Sous un soleil quasiment estival, la côte d'Opale revêt ses plus belles couleurs. Le ciel se confond même avec le bleu de la mer. La journée commence à peine au câble en nez. Mais qu'il soit sportif ou simple flâneur, les rares promeneurs croisés respirent enfin. Effectivement, beaucoup de bien. On profite du beau temps pour se balader dans notre belle région. Ce qui est agréable, c'est les vacances. En plus, en cette période, c'est très bien. En plein confinement, l'impression d'être seul au cœur de la nature. Ça fait bizarre parce que c'est vrai que dans ce moment-là, il y a beaucoup de touristes et on voit qu'on est en situation un peu compliquée. C'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a personne en fait. Il règne ici un calme reposant. Le silence n'est rompu que par le chant des oiseaux et le son du ukulélé de ce jeune musicien. C'est mon petit moment. C'est cool. Ça fait du bien. On respire. On respire sans masque, sans bitume. C'est cool. Pas l'impression d'être confiné aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Au thermomètre, on dépasse les 20 degrés. À 800, quelques courageux se jettent timidement à l'eau dans une mer fraîche. Mais les plus heureux sont sans doute les amateurs de sport nautique. Pour le paddle, c'est génial. Une mer calme et puis du beau temps. Et puis un vent chaud. C'est la fin d'hiver et c'est le début du printemps. Ça fait du bien. Qu'importe où l'on se trouve sur la côte d'Opale, à chaque fois le même confort. Un air de vacances retrouvé, le soleil qui brûle la peau. Des conditions parfaites pour un repas en bord de mer. C'est super. On profite vraiment de la vue du beau temps. C'est super chouette. On revit. C'est génial. Trois jours de beau temps. Donc il faut en profiter un maximum. Le midi, le soir, pique-nique à la plage. Cette journée était aussi marquée par le phénomène des grandes marées. À Huimreux, cette fois-ci, pas de vent, pas de vagues. Mais des curieux qui se consolent sur la digue, loin des tracas du confinement.